Musique Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Comment se forme un cancer ? Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui je veux partager avec vous les découvertes que j'ai faites sur la formation d'un cancer. J'ai étudié en profondeur le sujet du cancer depuis quelques mois, en préparant un livre que j'écris qui s'appellera « Si j'avais un cancer » et j'apprends énormément et beaucoup de ce que j'ai appris m'a frappé, parce qu'il est intéressant de constater que beaucoup d'informations sont là dehors. Elles sont documentées, elles sont dans des études scientifiques, mesdames et messieurs, mais on ne nous les dit pas, alors me voici pour vous dire ce qui est là dehors, ce qui est déjà prouvé. Je veux vous expliquer de manière simple comment se forme un cancer, car si vous savez comment il se forme, vous saurez comment l'éviter. Je vais un instant au tableau. Le cancer décime la population. Par exemple, les maladies liées au cœur, la plupart. Des gens meurent du cœur. Les maladies liées au cœur sont en déclin. Les maladies cardiaques diminuent chaque année. C'est-à-dire que la bataille contre les problèmes cardiaques est en train d'être gagnée. Cependant, les maladies liées au cancer n'ont pas montré d'amélioration depuis 1950. Le nombre moyen de personnes touchées reste le même pour chaque 1000 personnes. C'est-à-dire que toutes les maladies se sont améliorées avec l'avènement. Avec le développement de nouveaux médicaments, de nouvelles façons de se nourrir, tout cela s'est amélioré. La seule chose qui n'a jamais rien amélioré, c'est toujours le cancer. Le cancer reste le cancer et touche à peu près le même nombre de personnes, que ce soit il y a 50 ans ou maintenant, le même nombre de personnes. Bien sûr, de nos jours, il y a plus de gens atteints de cancer par rapport à avant, car il y a plus de cancérigènes, plus de toxines et d'autres situations qui favorisent le cancer. Mais je veux vous expliquer simplement comment un cancer se crée. Regardez où la recherche m'a conduit, à examiner quelle est la cause. Nous savons plusieurs choses. Numéro 1, voici le corps et nous savons ce qui suit sur le cancer. Le cancer n'utilise pas d'oxygène. C'est une cellule qui est anaérobie. Elle n'utilise pas d'oxygène. Donc le cancer en soi est une cellule qui ne respire pas. Que savons-nous d'autre sur le cancer ? Le cancer se développe rapidement. Quand je dis rapidement, cela signifie qu'il se développe environ 7 fois plus vite que le reste des cellules du corps. Que savons-nous d'autre ? Le cancer utilise beaucoup de glucose. Les cellules cancéreuses consomment le glucose jusqu'à 9 fois plus vite que les cellules normales. Donc le cancer est un grand consommateur de glucose, le sucre du sang. Que savons-nous d'autre sur le cancer ? Le cancer est une maladie très froide. Ce n'est pas chaud. Le corps d'un patient atteint de cancer devient de plus en plus froid, 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 de plus en plus froid et a de moins en moins d'énergie. En sachant cela, nous pouvons voir ce qui cause un cancer. Le corps humain est dirigé par le système nerveux central, le système nerveux central qui se trouve ici dans le cervelet. Dirige tout ce qui se passe dans le corps, y compris le foie, y compris l'intestin, le contrôle de l'intestin, le contrôle du cœur et le contrôle des poumons, le contrôle des reins. Essentiellement le contrôle de tous les organes et de toutes les hormones et de tous les neurotransmetteurs du corps. Tout est contrôlé par le système nerveux central autonome. Que se passe-t-il ? Lorsqu'une personne a une surexcitation du système nerveux central autonome, ce qui s'active, c'est le système nerveux autonome qui est divisé en deux parties. L'excité, que nous appelons ce que vous appelez normalement sympathique, et le passif. Qui est le contraire, ce que l'on appelle parasympathique. Dans plusieurs épisodes, vous m'avez entendu dire que ce qui cause le plus de problèmes, c'est un système nerveux excité hors de contrôle. Que se passe-t-il donc ? Les recherches que je mène, y compris en approfondissant le sujet du cancer, me font réaliser que le cancer se forme toujours, ou dans 95% des cas ou plus, lorsque le système nerveux excité est surexcité. Parce que que se passe-t-il quand cela s'excite ? Beaucoup d'adrénaline est produite. En fait, les cellules cancéreuses sont intéressantes parce que la cellule cancéreuse a beaucoup de récepteurs d'adrénaline. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup de glucose et beaucoup d'insuline. En d'autres termes, la cellule cancéreuse a trois récepteurs. Elle a beaucoup d'adrénaline, qui est l'hormone du stress, d'insuline, qui est l'hormone permettant à la glucose d'entrer pour que le cancer puisse l'utiliser, et de glucose. Donc, en regardant ce tableau, nous savons que lorsque le système nerveux est très excité, que la personne a subi beaucoup de stress, de pertes ou autres, qu'elle dort mal, etc., il y aura beaucoup d'adrénaline qui va stimuler énormément la croissance des cellules cancéreuses. Si la personne est très stressée, le stress fait que le foie libère du glucose, qui est le sucre dans le sang, et ce glucose nourrit ses récepteurs de glucose ici, n'est-ce pas ? Et évidemment, quand il y a beaucoup de glucose, il y aura beaucoup d'insuline. Donc, si nous avons un seul mot pour contrôler ce qui cause le cancer, le mot serait pur stress. Le stress peut provenir de n'importe quelle source. Il peut s'agir de stress dû aux radiations, de stress dû au mercure dans les amalgames, de stress toxique, de stress dû à une carence en vitamine D parce qu'on ne prend pas de soleil, mais c'est le stress qui cause le cancer. C'est définitivement prouvé. C'est le stress. Je viens de terminer de lire un livre qui est l'un des livres les plus intéressants que j'ai lus, ceux d'entre vous qui en ont l'occasion. Je vous invite à le lire. C'est le livre du docteur Thomas Seafield. Ce livre s'appelle Cancer as a Metabolic Disease. C'est l'un des livres les plus fascinants et les plus scientifiques que j'ai lus ces dernières années. Il y a plus de 1000 études scientifiques qui soutiennent ce que le docteur Silfri dit là. Le cancer est définitivement une maladie métabolique. Il n'y a aucun doute. C'est un problème où la cellule ne peut pas respirer, ne peut pas oxyder et se transforme en fermentation. C'est ce qu'est le cancer. Si on parvient à éviter cela, vous n'aurez jamais de cancer. La clé est de contrôler le stress, de s'assurer qu'il y a une bonne oxygénation, de maintenir une bonne hydratation, de contrôler tout ce qui fait qu'une cellule devient cancéreuse, ce qui est principalement causé par le stress. Lorsque le stress est élevé, les capillaires se ferment pour l'oxygénation, pour la circulation et la cellule est obligée. Elle ne peut plus respirer et devient une cellule cancéreuse. Je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !